1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 11 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 15 16 15 17 16 18 18 18 19 C'est ma pointure. C'est quelle façon d'entrer chez les gens comme ça? Pour entrer sur ma sœur, je dois se m'entrer. C'est quelle façon ça? Pour entrer sur ma sœur, je dois se m'entrer. Ta sœur t'a dit qu'elle avait une maison ici. C'est la maison de ta sœur ici. Bien sûr. Comment ça? C'est arrivé quand? C'est arrivé quand, comment? C'est pas ma sœur n'a pas fait l'enfant avec toi. Elle vivait avec toi. Et quand elle t'a dit qu'elle a fait l'enfant, elle t'a dit qu'elle aussi fait une maison? Bien sûr, c'est sa maison. Elle t'a dit quoi? Qu'elle a acheté soit des parpeurs, soit des tortues. Je ne veux pas les taux de cette maison. Je ne vais pas discuter avec toi, c'est sa maison. Ce n'est jamais sa maison. C'est sa maison. Donc, ce que tu vas voir là, c'est pour toi. Attends, mais ça veut dire quoi? Vous cherchez même quoi? J'avais bien dit, les membres de la famille de cette femme-là, je ne veux voir personne, ni elle, ni quiconque chez moi. Vous comprenez? Ne me pousse pas à bout. Avec quoi? Avec quoi comment? C'est la maison de ma sœur, donc je ne vais pas discuter avec toi. Ça, ce n'est pas la maison de ta sœur, ta sœur et moi, nous nous sommes séparés depuis. C'est sa maison. Ok? C'est sa maison. Vous vous êtes séparés, c'est parce que tu l'entretenais mal, elle est partie. Ça, c'est ton problème là-bas. Ça ne t'engage pas, ça nous le garde. Tu ne peux pas savoir ce que tu fais ici. En tout cas, je ne suis même pas d'abord venue pour toi, je suis venue pour ma nièce. Quelle nièce? Quelle nièce comment? Ma sœur a laissé un enfant ici, non? Eh? Attends, j'avais dit quoi? Mon enfant tout le monde. Eh, arrête! Tu avais dit quoi pour moi? Écoute! Mon enfant, vous devez l'oublier. Non, parce que tu as fait l'enfant la seule. Attends, tu es sûre que c'est elle-même? Attends, je ne veux même pas savoir. Ne me raisonne pas. L'enfant là, non. C'est non, mon enfant. Ce n'est pas un problème. Vous avez manqué l'éducation. L'enfant la vivait avec vous, non? Bien sûr. L'enfant la vivait avec ta sœur, non? Et elle est où aujourd'hui? Elle est avec moi, pourquoi? Parce que l'éducation de ta sœur a foiré. Non. Tu as compris? Je n'avais pas raison. Au sœur, je viens voir ma nièce. Ah, pardon. Je dis, rentre chez vous. Rentrez où? Attends, je recule, tu approches. Je ne rentre chez vous. Je demande de rentrer. Il faut rentrer. Quand tu ne vois pas ma nièce, je ne sors pas d'ici. Je vais te faire sortir. Attends un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce qui ne va même pas? Vous me cherchez même quoi? Tu me vois quoi? Ta nièce n'est pas là. Vous pouvez mettre ton autre enfant. Il doit te demander ton autorisation. C'est simple. Ta nièce n'est pas là. Je l'ai envoyée depuis. Elle n'est pas là. Je dis, ta nièce n'est pas là. Elle n'est pas ici. Pourquoi tu veux qu'elle te fasse le problème? Toi, on était d'abord amis quand j'étais avec ta sœur. C'est aujourd'hui qu'on sera amis. Elle n'est même pas d'abord des problèmes avec toi. Je suis venu voir ma nièce. Ta nièce n'est donc pas là. Je dis que ta nièce n'est pas là. Je l'ai envoyée. Même si elle n'est pas arrivée à l'attente. Attends, c'est quoi le souci? Je veux voir ma nièce. Ta nièce n'est pas ici. Ok? Je dis que ta nièce n'est pas ici. Je ne bouge pas d'ici. Eh ma fille. Eh, 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 eh. Papa, c'est comment? Eh, viens ici. Laisse ici. Quoi? Laisse se placer ici. Ne me brutalise pas l'enfant. Attends. Tu m'as touché ma fille. Ne me brutalise pas l'enfant. La tête est percée. Quelle tête? Qui? Eh ma fille, c'est toi. Tu ne la salubes d'un soin. Eh, tu la touches pas. Ma fille a maigri. Eh, eh. Quand ta chevelu, où sont les rastas? C'est quelque chose d'habillement ça? Tu es devenue une sœur? Je dis que tant dit, je souffre si à goe papa. Non, c'est papa non. Tu es finie sur les collants sont où? Attends, tu fais quoi? Papa, il a tout brûlé. Tu souffres en force de moi? Tu souffres les habits de ma nièce. Ton problème est à quel niveau? Tu brûles ses habits, pourquoi on a acheté ça? Je veux dire, attends, tu es même venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? En tout cas, moi, je suis venu voir ma nièce. Ma sœur m'a demandé de venir la regarder. Ça, c'est ton problème. Je ne veux pas savoir. Je vous ai demandé d'oublier ma fille. Oubliez-la. Fais comme si elle n'avait pas de mère. Elle n'a qu'une seule personne, tu sais, c'était son père. Tu comprends un peu? Tu fermes ça. Tu fermes ça. Regarde d'abord comment elle a maigri. Ton problème à quel niveau? Ma sœur en quittant d'ici, elle était comme ça. Elle a une bonne ligne. Maintenant, comme chez vous, là, vous mangez d'un importe quoi. C'est vous. Vous seul, le haricot, le conchaf. Écoute, voilà tout ce que vous mangez chez vous. Conchaf, haricots, cuis, sochon, ticati, cicati. Pourquoi vous l'appelez? Regarde, l'enfant maintenant mange bio. Et elle est comme ça, elle est svelte. Elle a une bonne ligne. Regarde là. Regarde là. Regarde pas les nerveuses. Regarde son visage. Elle est triste. Il n'y a pas de problème. C'est le visage de la responsabilité. Tu as compris? Vos corps, là, avec vos graisses, là. Tu veux que ma fille vienne chez vous, là. Qu'elle porte tout ça. Vous allez mourir. Qui de chez vous, là, ne meurt pas un mal après 30 ans? Chez vous, là, vous mourez toutes. Donc, avant 30 ans, vous êtes partie. A cause de quoi? A cause de l'obésité. L'obésité. Ok? Alors, et tu vous dis aussi que ma fille soit obèse? Je laisse ma fille parler. Tantine, je souffre, croire. S'il faut dire ça, ma mère, parce que moi, j'étais à l'aise, qu'elle était chez ma mère. Papa me fait croire souffrir, ici, là. Ok, non. Je vois, tu peux me maltraiter de l'enfant. Tu peux me maltraiter de l'enfant. Je te fais souffrir. Oui, papa, oui. Tu peux me maltraiter de l'enfant. Non, dégage. Dégage, avec ça. Tu sais quoi? Tu vas sortir et partie. Tu peux me maltraiter de l'enfant. Je ne veux pas savoir. Tu vas sortir et de l'en aller. J'ai dit, tu vas partir. Tu vas sortir, tu t'arres. Je ne le vois pas. Attends. En tout cas, moi, je suis venu voir ma nièce. Ma sœur m'a demandé de venir la regarder. Ça, c'est ton problème. Je ne veux pas savoir. Je vous ai demandé d'oublier ma fille. Oubliez-la. Faites comme si elle n'avait pas de mère. Elle n'a qu'une seule personne, tu sais, c'était son père. Non. Tu comprends un peu? Tu fermes ça. Tu fermes ça. Regarde d'abord comme elle a maigri. Ton problème à quel niveau? Ma sœur en quittant d'ici, elle était comme ça. Elle a une bonne ligne. Maintenant, comme chez vous, là, vous mangez d'une époque de quoi? Non, 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 non. C'est vous. Vous seul, le haricot, le conchaf. Écoute, voilà tout ce que vous mangez chez vous. Conchaf, haricots, cuisines, sochins, cicatifs, quoi vous l'appelez? Regarde, l'enfant maintenant mangeait bio. Et elle est comme ça, elle est svelte. Elle a une bonne ligne. Regarde là, elle est belle. Regarde son visage, elle est triste. Il n'y a pas de problème, c'est le visage de la responsabilité. Tu as compris? Vos corps là, avec vos graisses là, tu veux que ma fille vienne chez vous là? Qu'elle porte tout ça? Vous allez mourir. Qui de chez vous là ne meurt pas un mal après 30 ans? Chez vous là, vous mourez toutes. Donc avant 30 ans, vous êtes parti à cause de quoi? À cause de l'obésité. L'obésité. Ok? Alors, et tu vous dis aussi que ma fille soit obèse? Je laisse ma fille parler. Tanti. Tanti, je te jure que je souffre cru ici. Il faut dire ça à ma maman. Hey! Je souffre quand même ma fille, c'est quand j'ai dit avec elle, c'était comme ça. Rope, donc tu veux me maltraiter de l'enfant? Attends un peu. Alors, tu dis quoi? Tu veux me maltraiter de l'enfant? Je te fais souffrir? Papa, oui. Moi, je te fais souffrir. Tu parles de maltraitance? J'ai dit, votre fille là, quand vous menez une fille de dévergonder, une fille de prostituée, une fille je ne sais pas de... Ah, bon, donc tu as une fille de prostituée? Je pars avec elle. Parce que vous voulez déjà aller lui enseigner ces notions-là? Je pars avec elle. Comment elle peut devenir dévergonder? Moi, j'ai dit comme ça qu'on part. Je vais lui inculquer des notions de valeurs. Ok? Je vais ici, je pars avec elle. Ta nièce, toi tu pars avec ta nièce ici. Vas-y, va chez vous. Je ne pars pas. Va chez vous. Je ne pars avec elle. Ne me pousse pas à commettre l'idée par là, va chez vous. Ok, je ne vais pas. Tu ne comprends pas? Mais il faut savoir que je vais revenir ici avec le retour pour elle. Ça, c'est ton problème. Dégage, vas-y. Attends pour le retour. Dégage! Vas-y, va, va, va. Non, non, pas s'arrêter là. Ouais, va, va, allons. Tantine, Tantine, tu me laisses. Tantine, Tantine, elle, tu me laisses, Tantine, tu me laisses. Pousse tes fesses ici. Pousse-toi ici. Aïe, papa. Attends, tu es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Aïe, papa. Tu veux que quelque chose t'arrive? J'ai malade. Qu'est-ce que je t'avais dit concernant ta famille maternelle? De m'oublier tout le monde là-bas. Et tu n'arrives pas à comprendre. Qu'il y a là, tu n'arrives pas à comprendre. Ah, donc je peux être assis comme ça un jour. Je te perds parce qu'un membre de ta famille est venu te prendre et t'amener. Donc tu es d'accord de continuer d'aller vivre cette vie de dévergonder? J'étais déjà tout enseignant dans cette maison. J'étais tout enseignant dans cette maison. Tu sais prier. Tu sais cuisiner. L'école tu fais. Maintenant tu veux faire quoi? Aller porter les graisses. Non seulement aller porter les graisses parce que tu vas manger comme un bouffon. Manger comme un porc. Mais de sucrois, tu n'iras plus faire l'école. N'est-ce pas? Tu vas aller mener une vie de dévergonder. La vie de débauche qu'on vous enseigne de l'autre côté là. Une vie de luxure. C'est ça que tu veux? Ça ne va pas se passer avec moi. Tu comprends ça? On parle aujourd'hui d'avoir ses cheveux. Avec le temps, je vais même tout enlever. Si tu persistes dans l'erreur, dans la bêtise. Mais c'est quoi ça? On dit quoi? Habituellement que l'erreur est humaine. Mais c'est la persévérance qui est diabolique. Tu persévères dans l'erreur. L'erreur peut être humaine. Je peux comprendre ça. Mais la persévérance est diabolique. Comme disent les latins. Je n'ai pas fait l'école. Mais ils disent ça. Tu as compris ça? Il faut m'arrêter ça. Je ne veux plus comprendre ça, Chiara. Si tu tiens ton père, si un temps soit peu, tu as un peu d'amour à mon endroit. Tu vas partir. Je ne vais plus suivre ces choses-là. D'où tu te retrouves en train de faire qu'un membre, quelqu'un sort de l'extérieur. Et après, tu prends son parti. Tu dois trouver de mon côté. Même si je fais quelque chose qui te déplaît. Sois d'abord de mon côté. Quand nous allons rester tous les deux. Tu me reprends. Tu te dis, papa, je n'ai pas aimé telle chose. La démocratie, c'est quand nous sommes deux. Et quand il y a les gens, la dictature s'impose. Est-ce qu'on a compris? Ce n'est pas la cour du roi péto ici. Plus jamais. Et si tu continues comme ça, je vais reprendre l'éducation à la gare en toi. Tu as compris ça? Ce sera ça désormais. Tu dégages de ma vue. Tu dégages de ma vue. Je t'éduque, je me dis que j'éduque une personne. Alors que j'éduque un animal. C'est qui ça la fin? Continue de mener cette vie-là. On verra quoi faire. Merde. Que je fasse encore ma vue de la famille de ta mère ici. C'est quel idiotic ça? C'est quoi ça? Tu me rends plus bête? Tu me fais perdre la raison? Je vais me piquer un ABC dans cette maison qu'il y a là? À cause de toi? À cause de toi? L'année prochaine, même d'ailleurs, l'école finit bientôt. Les cours là, je vais recruter des professeurs. Seulement des femmes. On viendra te donner les cours à domicile. Il n'y a plus que... Non, tu vas faire tes examens, tous tes examens, tu seras candidate libre. Je suis dépassé comme ça. C'est bon. C'est bon comme ça. Hé! Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Merci.